Hey gang, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc faites pas attention à ma tête là. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on a déjà faite, mais c'est une vidéo que je voulais tout le temps refaire. En fait, c'est une prise 2. Donc si vous savez de quoi je parle, parce que vous me suivez. Aujourd'hui, on va retenter le Rainbow Cake. Donc je me change, puis on commence. Donc cette fois-ci, en fait, je suis toute seule pour faire la vidéo. Donc bien, je me suis changée, attaché les cheveux, lavé les mains. Donc cette fois-ci, je suis toute seule pour faire la vidéo. En fait, je vais la retenter toute seule. Donc on va faire le Rainbow Cake, donc numéro 2, parce que le premier, si vous avez vu, on l'a tout raté. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la portion, parce qu'il y avait comme beaucoup, beaucoup de portions de gâteau. Puis on va essayer d'une autre façon, genre je vais peut-être changer d'ingrédients ou tout ça. Puis aussi, ce qui va aider, c'est que j'ai deux nouveaux modes de la même, même grandeur. Et je ne mettrai pas de papier parchemin, pour voir si elle lève bien, pour y aller vraiment plus au niveau avec les mesures, parce que je suis allé un peu à l'oeil la dernière fois. Donc juste, ça va commencer à les aller pour ma voix, si vous m'entendez. En fait, c'est parce que je suis un tout petit peu enrouée. Un tout petit peu en fait, je suis enrouée. Donc c'est pour ça que je parle bizarre. Donc sinon, c'est ça. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Ok, donc pour commencer, donc je vais vous montrer tout simplement les ingrédients qu'il nous faut. Donc ça, c'est mon bol que je vais mettre de côté. Donc pour commencer, il nous faut de la farine. Donc là, c'est vraiment une vidéo où est-ce qu'on fait le mélange à gâteau tout simple. Ce n'est pas du mélange à gâteau tout préparé. Sauf qu'il y a l'affaire, c'est que je ne ferai pas de crémage aujourd'hui. En fait, j'ai du crémage déjà toute faite ici, donc crémage à la vanille. Donc je vais y aller avec ça. Donc je ne ferai pas de crémage à gâteau, mais si vous voulez une recette de crémage, dans mon autre vidéo, il y en a une que vous avez juste besoin de diviser par deux. Puis sinon, il y en a plein, vous pouvez les trouver partout. Donc il nous faut de la farine. Donc toutes les quantités de ingrédients sont écrits dans la description précisément. Donc il y a de la poudre à pâte, du sel, donc que moi, il est dans un petit contenant, le sel. Ensuite, juste arranger la caméra. Ensuite, des oeufs, donc il en faut quatre précisément. Moi, j'ai juste sorti le crème d'oeuf, mais il en faut quatre. Du sucre, du sucre blanc, plus précisément, donc du sucre. De l'extrait de vanille, donc que moi, c'est de la vanille artificielle. Bien, j'ai de la vraie vanille pure, mais moi, j'aime mieux l'artificiel. De l'huile de canola, donc de l'huile de canola. Et du lait, donc du lait, bien, il est basique, là, du lait. Ça, c'est des ingrédients pour un gâteau à vanille, mais là, vu qu'on fait un rainbow cake, il va nous falloir de la couleur. Donc, pour faire la couleur, moi, ce que j'ai pris, c'est que ça va faire de la couleur et du goût comparé aux autres. Donc, moi, je fais un rainbow cake avec du jello. Donc, pour préciser, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo rainbow cake, moi, je vais juste faire quatre étages, parce que, bien, si je fais ça compliqué de faire six étages, déjà, il faut que je réussisse le quatre étages, parce que la dernière fois, c'était vraiment un beau crash test. Donc, pour les jellos, j'ai pris du jello au citron pour le jaune. J'ai du jello au baie bleu pour le bleu. Du jello à la lime pour le vert. Et du jello à la fraise pour le rouge. Donc, c'est parti! Et donc, on se prépare à faire le mélange. Donc, pour commencer, on va mettre la farine, la poudre à pâte et le sel. Donc, on met ça dans un bol, puis après ça, on garde deux côtés. Donc, on y va. On y va. Mais, c'est pas grave. Fait que là, on met ça de côté. Ensuite, on vient chercher un autre récipient ou bol, ça dépend comment vous dites ça. Ah, bien, je vais prendre un plus grand, parce que c'est assez empêché. Donc, j'ai un plus grand bol ici. Et donc, dans celui-là, on va fouetter les oeufs avec le sucre et la valise au batteur électrique. Donc, ça va faire un tout petit peu de bruit. Ça va faire un petit peu de bruit, mais ça va être plus efficace, ça. Ça va faire un petit peu de bruit, mais ça va faire un petit peu de bruit. On va fouetter au batteur pendant 10 minutes. Donc, je sais que c'est beaucoup, mais sinon, c'est juste qu'à temps que le mélange devienne blanc et pincisse. Fait qu'il faut vraiment que ça soit vraiment un forme... Il faut qu'il blanchisse et qu'il trippe de volume. Donc, on va le fouetter. Donc, c'est parti. Ok, donc, je vous reprends. Donc, maintenant qu'on a fouetter un peu, on va continuer à fouetter, mais on va ajouter l'huile en ruban en fouettant en même temps. Donc, on a 3 quarts de tasse d'huile que je vais ajouter en fouettant. Donc, c'est reparti. Maintenant, à base vitesse, donc on va garder le batteur électrique sauf qu'on va réduire à la vitesse. Donc, à base vitesse, on va venir ajouter nos écrans diensèques qu'on a mis de côté et notre lait. Donc, le lait, c'est un temps, c'est 3 quarts. Donc, on va de toute façon, un temps à base vitesse. Donc, c'est parti jusqu'à temps que le mélange soit homogène. Donc, c'est parti jusqu'à temps, c'est parti jusqu'à temps. C'est parti jusqu'à temps. C'est parti jusqu'à temps. Ok, donc, on se retrouve. Donc, le mélange est terminé. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il y a une pâte homogène. Donc, maintenant que la pâte est faite, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Et là, on est rendu, donc on a notre pâte de faite, nos jellos. Donc là, on est rendu à préchauffer le four. Donc, on préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit ou en Celsius. Ça va être 180 degrés Celsius. Donc, on préchauffe le four tout de suite pour qu'ils soient prêts quand on va enfourner nos gâteaux. Donc, on va sortir quatre petits bols. Donc, moi, ils sont tous pareils. Donc, j'en ai oublié un. Chaque couleur dedans. Donc, on va mettre du mélange et chaque couleur dans chaque contenant. Ok, donc, ici, que je vais faire, c'est que je vais prendre une tasse à mesurer. Donc, je vais prendre la tasse à mesurer qui est d'une tasse. Et je vais séparer mon mélange avec cette tasse-là pour que ce soit égal comparé à la dernière fois. Donc, là, mettons, je commence. Je prends, mettons, une tasse de mélange et je le mets dans cette bol-là. Après ça, je ferai la même fois dans toutes les bols pour que ça soit égal. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Et là, je verse le restant du mélange dans mon dernier contenant. Donc, si je viens calculer, ça va faire une tasse et une demi de mélange dans chacun de mes quatre contenants. Donc, maintenant que ça, c'est fait, il est bon. Donc là, je vais venir ajouter le gelo, donc la couleur. Donc, par exemple, je vais juste prendre la moitié de chaque sachet, sinon ça va être beaucoup trop sucré. Donc, c'est parti. Attention quand on mélange parce que vu que c'est de la poudre, ça peut faire des petits dégâts. Ah, ça sent bon là! Puis, vu qu'on met du gelo dans nos pâtes, il faut bien faire attention. Ça va faire que le gâteau va être plus collant. Donc, il faut vraiment bien meurer nos moules. Donc, c'est ça que je vais faire à la prochaine étape. Beurrer les deux moules. En fait, moi, j'ai deux moules. Je vais faire cuire chacun à son tour les pâtes à gâteau. Parce que c'est deux moules à l'incrodeur. Mais si vous en avez plusieurs à l'incrodeur, vous pouvez tous les utiliser en même temps. Ça dépend aussi de votre four, combien d'espace il y a dedans. Puis, à nouer, il faut les laisser refroidir après. Le gelo rouge et le bleu, ils sont trop bons. Le gelo rouge et le bleu, ça sent bon. Le gelo rouge, c'est ça, il va devenir un petit peu plus rose. Il faut qu'il attendre. Mais le bleu, c'est quand ça a vraiment un gâteau, il était plus assuré. Moi, c'est quoi? C'est un petit peu plus noir sauté parce que c'est une range à gâteau. Pour avoir un vrai clou à sauté, il faudrait mettre du cholera en gel, des gens, l'écout. Et le cholera, ça veut te faire. En fait, le gelo rouge, il y a quelque chose. C'est peut être un peu lent pour affaire, mais si la vitale est vraiment bon. Et je pense qu'il y a le plus lent sur les glaceaux et le décanouis. Je pense que c'est le plus lent en fin. Moi, il y a une bonne chose pour le décanouis. J'ai pas pensé à ce que je fais du solide plus beau, j'ai pas encore tout sur le dessus. J'ai pas vraiment d'affaires à tout sur le dessus. et mes couleurs donc voilà ce que ça donne donc attendez quand je peux faire ok donc désolé je t'ai avec le trépied donc voilà mes quatre couleurs donc maintenant on va passer ici donc ici en fait là le feuille est sonné on est rendu à faire cuire nos gâteaux il me plaît vous voyez donc on va beurrer nos moules parce que cette fois-ci comme je l'ai dit on ne mettra pas le papier parchemin donc pour les beurrer en fait c'est simplement technique on va mettre du beurre donc moi je vais y aller avec bellement de ril donc on va beurrer puis après ça on va juste saupoudrer un peu avec la farine pour essayer d'éviter le plus facile que ça colle et donc on va enlever ça qu'il y a chaque qu'il faut à débarquer les moules que ça donc on va enlever ça qu'il faut que ça colle tout et donc on va pouvoir laisser la farine à la pomme pour attirer les moules qui pourra fâcher l'autre pomme c'est aussi fondamental ok donc j'ai prête qu'il faut que je peux réunir de l'autre en fait on va laisser la farine à la pomme de l'imoules pour les envoyer au fond donc là les autres qu'ils sont partis c'est ça mais quoi je vais commencer par 15 minutes et je vais la regarder chaque fois pour voir les gars qui vont avoir un prix en fin là je pourrais vous attendre le prix pour fâcher les quatre couleurs précédentes ok on va s'écouter le tout ça se passe à rien donc là pour les deux premières couleurs moi je vais y aller avec le rouge et le bleu donc on verse et je n'ai même pas bien mélangé donc on verse nos couleurs dans leur moule et on essaye de tout mettre ça égal pour essayer que ça lève tout égal parce que nous et je pense qu'à fin il va falloir découper un petit peu découper le dessus pour que ce soit égal puis je vous le dis tout de suite les retails donc les bouts on va avoir découper on va les garder donc on va pouvoir les manger comme ça ou faire d'autres recettes avec et on 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 ok donc voilà mes deux mélanges donc j'ai le rose et j'ai le bleu donc le bleu il est juste là donc je les mets au four puis je vais les surveiller ok donc je viens dessertir du four donc 15 minutes c'était parfait pour la quantité que j'avais donc là je les laisse refroidir un peu après ça je les décoller je vais faire la deuxième batch donc regardez comment la couleur est belle oh my god je pense qu'on va le réussir ok donc je vous retrouve donc j'ai changé un petit peu parce que ça fait quand même 1h20 que j'ai attendu parce qu'en fait j'ai fait crer les gâteaux puis je les ai laissés refroidir pour vous retrouver là donc c'est pour ça que j'ai pu mes airpods pour le son et que j'ai pu l'établer parce que là on est rendu à la partie décoration donc pour commencer je vais vous montrer ce que ça donne donc voici mon rouge et mon bleu et voilà le jaune et le vert donc pour vrai je pense que c'est vraiment un meilleur résultat que la dernière fois donc là on va partir à la partie décoration donc ce que je vais faire c'est que je vais toutes les empiler je vais mettre du glaçage entre toutes puis après ça ils vont tout glacer sur le dessus puis après ça ils vont être le temps de voir les résultats ok donc je vous ai mis plus en angle de pouvoir voir ce que je fais donc déjà je vais m'équiper d'une petite spatule j'ai déjà un petit couteau j'ai mon glaçage déjà acheté parce que cette fois ci j'en ai pas fait en fait j'ai juste des décorations à gâteau comme ça donc je sais pas si je vais remettre ou non parce que sinon ouais non sinon j'ai pas d'autre sinon j'en ai pas l'autre décoration à gâteau genre les bonbons ou tout ça sinon j'en ai pas d'autres ok donc on va voir ce qu'on va faire donc ben là c'est parti donc on va commencer donc déjà quand je vous disais tantôt que ça se pouvait que ça fasse du blanc en fait ça c'est la farine fait que ne vous inquiétez pas donc euh c'est rouge, jaune, bleu, verre ok fait que on commence donc là oui le gâteau va être collant je vais juste vous dire en fait c'est à cause du jello qu'on a mis c'est pour ça que c'est collant je sais pas que ça va donner au résultat qu'on va le manger mais on va voir donc là vu que le dernier c'est le bleu je commence par le bleu s'il y a des petites imperfections vous pouvez les découper mais moi elles sont pas mal toutes correctes mes petits gâteaux donc voilà mon petit glaçage que je vais mettre du glaçage déjà fait donc ça va plus vite donc je vais juste en mettre un j'ai pas besoin d'en mettre énormément parce qu'en fait c'est juste pour faire tenir mes gâteaux le plus, la partie où est-ce que je vais devoir mettre le plus ça va vraiment être sur le dessus vraiment tout pour tout cacher genre je vais mettre une poche donc je vais mettre un poche je crois que c'est le reste de la folle maintenant si j'avais jamais pas assez mais je promets pas de si correct donc je n'ai pas une proche du glaçage comme la vie avec une glace du glace du glace des marrois donc la vie dans la vidéo mais je vais juste prendre le plus que je peux c'est bleu, après ça c'est vrai donc j'avais mis un peu un peu en plus pour tout ça donc c'est bleu, c'est vrai c'est pas bien un tout petit trop de faillette c'est pas bien un tout petit trop de faillette Je pense qu'ils vont vraiment bien s'attendre à la fronte des deux. Je suis concentrée à l'arrivée de l'arrivée pour tout le gâteau. Après l'arrivée de la jambe, vous voyez comment il est vraiment bien. Je pense qu'il est vraiment bien. Je pense qu'il est vraiment bien. Je pense qu'il est vraiment bien. C'est normal. Et le dernier qui est le rouge. Oh my god! Oh my god! C'est le même retard. Il y a un petit peu de misère à tenir, mais c'est normal. Ok! Donc là, autre part, c'est la partie de tout glacer le gâteau au complet. Donc c'est là la partie où est-ce que vous allez voir mes beaux terrières de pâtissière. Je suis vraiment pas bonne dans ça. J'aime ça faire de ça. J'aime ça les manger, mais les décorer, c'est le plus difficile. Ok, donc je vous retrouve à la fin pour vous donner le résultat final. Ok, donc voilà à date ce que ça donne. Donc comme je l'ai dit, c'est sûr que ça sera pas glacé parfaitement parce que je suis pas un pro. Mais j'ai eu l'idée de rajouter de la crème fouettée en fait. Donc ça, parce qu'en fait, ayant resté au fond du frigo, il va pas l'air. C'est un gâteau très sucré, mais il va falloir qu'il reste au frigo, par exemple, le gâteau. Bon, j'en mets partout. Bon, y'en a plus. Donc la touche finale, puis après ça, on va voir ce que ça l'a donné. Donc, je mettrai pas des trop gros bonbons parce que c'est pas le fun entre les dents non plus. Ok, je vous montre le résultat. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc vous venez de voir le résultat final de mon beau gâteau. Pour vrai, je suis vraiment fière. Il est moins épais, il est glacé partout. Les couleurs sont parfaites. Donc là, c'est le temps. Le moment que j'ai hâte depuis le début, c'est de le découper pour voir le résultat à l'intérieur. Ok, donc j'allais découper une petite pointe. Donc, c'est le moment attendu. Donc, faut pas s'attendre à des couleurs vraiment foncées. Parce que, désolé, vous voyez rien. Parce que c'est vraiment des couleurs pâles. Mais, le voilà. Donc, le rainbow cake. Léa. Donc, le voilà. Il est vraiment beau. Il est vraiment, vraiment. Vraiment beau. En vrai. En vrai, il est vraiment réussi. Donc, voilà. Donc, la vidéo est terminée. Donc, je suis vraiment très, très contente du résultat. Donc, j'ai enfin réussi mon rainbow cake. Donc, c'est vraiment... Oh my god. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment réussi mon rainbow cake. J'ai juste dû redire la recette et changer de moule. Mais, sinon. J'ai vraiment réussi. Donc, je suis vraiment contente. Donc, si jamais vous voulez la reproduire à la maison, n'hésitez pas. Donc, toutes les mesures sont bonnes. Donc, en plus, il est vraiment bon avec les goûts. Donc, ben moi, je vais m'attaquer à la vaisselle. Parce que, qui dit vidéo cuisine, dit vaisselle à faire. Donc, là, il y en a moins parce qu'il faut trouver la mesure. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. À la partager. À me donner des idées de la vidéo dans les commentaires. À activer la cloche de notification comme ici. Et surtout, à vous abonner. Donc, comme ici en bas. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne gaming. Donc, elle apparaît juste après, juste à la fin. La chaîne gaming de moi, Tristan. Donc, on se revient très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501